Comment arrêter de fumer ultra facilement? Alors, les fumeurs aujourd'hui sont très chanceux parce qu'il y a maintenant une façon d'arrêter de fumer sans arrêter de fumer, d'enlever tous les aspects négatifs de la cigarette tout en gardant tous les aspects positifs qu'on aime tellement. Et donc, il s'agit de ne plus avoir mauvaise haleine, de ne plus avoir les dents jaunes, de ne plus donner des baisers qui ont un goût de cendrier, de ne plus faire vieillir sa peau prématurément, de ne plus avoir des odeurs nauséabondes sur ses vêtements ou dans son auto ou chez soi, de ne plus avoir des problèmes de santé, de ne plus gêner les autres ni leur donner à eux des problèmes de santé. Et tout ça sans gagner de poids et en ayant toujours ce plaisir de pomper et de sucer sur son truc, le plaisir aussi d'inhaler une fumée qui picote un peu comme on apprend à aimer quand on est fumeur. Et surtout, en ayant toujours un dosage de nicotine identique. C'est-à-dire qu'avec la cigarette, on a des pics très forts de nicotine parce que ça rentre très rapidement par les poumons. Alors qu'avec la nicorette, la gomme et avec le timbre collant, on reçoit plutôt un débit très lent qui a tendance à donner plus mal au cœur et qui ne satisfait pas du tout comme une vraie cigarette. Et donc, ce dont je parle, c'est évidemment la cigarette électronique qui vraiment est un remplacement idéal pour la cigarette. C'est qu'il n'y a, surtout pour sa dépendance à la nicotine, il n'y a pas de différence entre la cigarette et la cigarette électronique. C'est pareil, ça rentre par les poumons, c'est la même quantité et pour le système interne, c'est la même chose. Et donc, mais cela étant dit, il y a quand même un petit truc à savoir, c'est que le dosage est quand même important. Évidemment, quand on passe de la cigarette à la cigarette électronique, si on choisit un dosage qui est trop faible, eh bien là, on aura des envies de fumer très très fortes parce qu'on ne sera pas en train de recevoir jamais assez de nicotine et donc on aura envie automatiquement d'avoir ce que le corps sait, peut lui donner sa nicotine. Donc, il faut absolument prendre un dosage assez fort. Mais si on prend un dosage trop fort, par contre, on aura des battements de cœur, des sentiments qu'on se sentira mal. Je pense que c'est assez facile pour un fumeur de reconnaître un trop plein de nicotine. Et donc, il faut savoir que quand on passe à la cigarette électronique, on risque d'avoir peut-être, si on a mal choisi, un petit peu de mal. Mais dès qu'on remarque que sa nouvelle cigarette électronique donne envie de fumer, ça, ça veut dire qu'elle n'est pas assez forte. Et si elle donne mal au cœur, ça veut dire qu'elle est trop forte. Et donc, on peut s'adapter à ça très vite. Et l'autre chose qui peut arriver aussi, c'est apparemment, parce que la cigarette électronique n'est pas cancérigène, rien de nocif, c'est exactement comme arrêter de fumer. Et donc, quand on arrête de fumer, on a souvent les poumons qui commencent à se vider de tout le goudron et de tout le reste. Donc, souvent, quand on arrête de fumer ou quand on passe à la cigarette électronique, on aura quelques semaines où on va tousser un peu parce que, justement, les poumons commencent à se nettoyer. Et donc, un truc important à remarquer, ou je pense qu'il vaut la peine de discuter, c'est l'explication que nous donne la science et le système vis-à-vis de ce plaisir qu'on a à pomper sur une cigarette. Alors, le système nous dit que tout ça, c'est dû à une fixation d'enfance et qu'on aime fumer et qu'on aime cette partie de l'acte parce qu'on a sucé sur le sein de sa mère ou sur une tétine et qu'on a appris à aimer ça dans l'enfance et que c'est pour ça. Mais ça, c'est une pensée qui est fausse et ou inutile parce qu'elle ne mène nulle part. C'est que, qu'est-ce qu'on peut faire de cette information-là? Est-ce qu'on va avoir des enfants à l'avenir qui ne suceront pas? Ça semble horrible. Donc, tout ça pour qu'ils aient moins envie de fumer. Mais même, ça ne marcherait pas parce que, d'après moi, en tout cas, la vraie raison, c'est que c'est une réaction pavlovienne. L'expérience de Pavlov avec les chiens avait montré que si on donne un son de cloche en même temps qu'on nourrit un chien et qu'on fait ça pendant des semaines, le chien va associer la nourriture au son de cloche. Et ensuite, si le chien entend le son de cloche tout seul, il aura de la bave qui sortira de la bouche et il sera excité. Et il aura toutes les réactions qu'il aurait à avoir vues de la nourriture. Et ce que ça nous apprend, cette expérience-là, c'est qu'automatiquement, le corps a créé des liens entre les stimulus externes et les stimulus internes. Alors, le stimulus interne, c'est le fait qu'on a faim, on souffre de sa faim, ça fait mal. Et c'est le sentiment de satiété qui nous vient quand on a mangé, évidemment, extrêmement important pour le corps. Et par la suite, tous les stimulus externes qui étaient présents au moment où le stimulus interne s'est fait combler, eh bien, tous ces stimulus externes deviennent positifs et deviennent des goûts acquis. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend à aimer la nourriture, qu'on apprend à aimer l'odeur de la nourriture, et qu'on apprend aussi s'il y a eu d'autres, tous les stimulus externes. Donc, on apprendrait à aimer le son d'une cloche si on l'écoutait, si on l'entendait à chaque fois qu'on mangeait. Et donc, cette observation ou ce fait est très important à savoir pour pouvoir ensuite avoir un contrôle de ses propres goûts. Parce que, une fois qu'on comprend que tous les stimulus externes que l'on aime tellement sont, en fait, aléatoires, parce qu'ils sont juste ce qu'on a remarqué en même temps qu'on avait un besoin comblé à l'intérieur, eh bien, à ce moment-là, on peut comprendre que nos goûts sont acquis, et on peut comprendre comment acquérir des nouveaux goûts. Parce que, alors par exemple, si on boit du café sucré, et qu'on aurait peut-être envie de couper un peu sa consommation de sucre, parce que les sucres rapides sont mauvais, eh bien, on peut passer du café sucré au café noir très facilement, du moment qu'on s'y prend bien. Parce que, si on est une personne qui fait des régimes où on se prive énormément de nourriture, et qu'on ne mange pas assez dans la journée, eh bien, pour cette personne-là, ce sera très difficile de passer du café sucré au café noir, parce que ça voudrait dire couper des calories qui sont quand même importantes pour faire durer dans la journée. Donc, si on s'y prend mal, on ne sera pas capable de passer au café noir avec facilité. Et donc, il faut être sûr, quand on cherche à créer des nouveaux goûts, il faut s'assurer qu'on comble encore les besoins intérieurs. Donc, c'est-à-dire que, si vous voulez apprendre à aimer le café noir, et à couper du sucre, il faut manger, il faut remplacer ses calories. Manger une pomme, manger quelque chose de plus sain, avec son café, ou enfin, d'être sûr que dans la journée, on n'est pas en train de couper quelque chose qui autrefois se faisait combler. Et le truc qui marche très bien, c'est de savoir aussi qu'il faut exclure, pendant deux à six semaines seulement, le truc qu'on cherche à remplacer. Donc, si on se met à boire seulement, à boire du café noir le matin, du café sucré l'après-midi, on ne développera jamais le nouveau goût. Parce qu'à chaque fois qu'on prend le café noir, on va se dire, ben, c'est pas pareil, et à chaque après-midi, quand on prend le café sucré, on se dit, ben oui, c'est ça que j'aime, puis c'est ça que j'ai aimé pendant dix ans, donc c'est ça que je vais continuer à aimer. Donc, la façon pour changer ses habitudes alimentaires, pour développer des nouveaux goûts plus sains, très facilement, c'est de, premièrement, comme je disais, s'assurer qu'on comble encore le besoin intérieur complètement, comme avant, donc de remplacer les calories si on en a coupé. Mais deuxièmement, de s'assurer de faire une coupure complète pendant deux à six semaines, où on se dit, ben là, maintenant, je bois du café noir, et très vite, on développe un nouveau goût, parce que le système de notre corps, automatiquement, commence à associer l'aspect positif du fait qu'on reçoit de, qu'on a de l'eau et de la caféine, des trucs qu'on aime dans le café, donc on se sent bien, donc on aime, tout d'un coup, le goût du café noir, et ça arrive tout seul, c'est tellement facile, c'est tellement bien. Et la même chose fonctionne avec la cigarette électronique, évidemment. Et c'est très important, donc, de savoir comment s'y prendre pour vraiment rendre la chose facile, et c'est utile aussi pour comprendre comment les études gouvernementales qui se font en ce moment sur la cigarette électronique suivent le pire protocole possible. Parce que, donc, j'ai trouvé, par le biais de Wikipédia, une étude, la seule étude que j'ai pu trouver sur les cigarettes électroniques. Alors, mais déjà, c'est intéressant, parce que les succès sont considérables, même avec le pire protocole, c'est que ce qu'ils auraient dû faire, c'est encourager les gens, comme je disais, à couper complètement, à passer entièrement à la cigarette électronique pendant deux à six semaines et découvrir combien c'est... et laisser automatiquement des nouveaux goûts se former. Mais alors, ce qu'ils ont fait à la place, c'est qu'ils ont encouragé ou exigé que les individus dans l'étude se mettent à alterner entre les cigarettes électroniques et les cigarettes normales. Mais la chose incroyable dans cette étude, quand même, c'est que, alors que normalement, une étude pour arrêter de fumer, ça se fait avec des gens qui veulent arrêter de fumer, et tout le monde sait que la plupart des fumeurs ne sont pas prêts à arrêter de fumer, parce que ça prend un effort tellement énorme, c'est tellement un calvaire, c'est tellement horrible, puis en tant que fumeur, on a essayé et manqué son goût tellement de fois, puis ça, c'est vraiment désolant. Donc, la plupart des fumeurs ne sont pas prêts à arrêter de fumer du tout. Et l'étude qui a été faite sur les cigarettes électroniques a été faite avec des gens qui ne voulaient pas arrêter de fumer. Et donc, ces gens-là n'ont pas fait d'effort, vraiment, ils n'étaient pas en train de faire l'effort du type requis pour arrêter de fumer, ils étaient juste en train de... « Tiens, je vais essayer, je vais avoir une cigarette électronique, puis je vais en prendre de temps en temps, comme ça. » Et donc, le résultat, ça a été que les 74 sur 100 personnes ont pu facilement passer à moitié ou moins de cigarettes comparées à avant, parce qu'ils remplaçaient le reste avec la cigarette électronique. Et les deux tiers ont eu apparemment des effets très positifs sur leur santé. Et donc, ça a été 74% des gens qui auraient pu arrêter de fumer s'ils avaient pris une meilleure approche. Mais tous ont eu des bénéfices de santé très importants, parce que chaque cigarette en moins, c'est tout ça de produits cancélégènes en moins dans le corps. Donc, et la chose à remarquer aussi, c'est que si on compare ça avec les méthodes qu'on a pour arrêter de fumer sans la cigarette électronique, arrêter tout seul, apparemment, d'après Wikipédia, c'est 3 à 7% de chances seulement d'arrêter un an, alors que tout le monde sait, tous les fumeurs savent en tout cas, qu'arrêter un an, ça ne veut rien dire. Les deux tiers des gens qui arrêtent un an reprennent, semble-t-il. Il faut arrêter au moins 6 à 10 ans pour vraiment avoir une bonne chance de se libérer de ce fléau. Et le timbre de nicotine, une étude indique qu'il y a peut-être 13,7% de chances d'arrêter avec le timbre, mais une autre étude donnait un résultat de 3 à 6% seulement, donc aucune différence. Et le bupropion, l'antidépresseur qui a des effets secondaires, bien lui, il donne 15% de chances, apparemment. Mais ils reconnaissent eux-mêmes que la qualité de l'accompagnement a un impact très important sur les résultats, donc c'est très facile de fausser et de faire penser que ça marche mieux que ça ne marche. Mais quand même, 15% de chances, alors que ça exige une pourarrêter de fumer à travers ces méthodes-là, ça exige... c'est tellement difficile. Et on a seulement 15% de chances d'arrêter. C'est terrible, alors qu'avec la cigarette électronique, ce n'est pas un effort, c'est facile, on continue, on a tout. Et donc, c'est ça, c'est là qu'il faut remarquer la réaction du système, la réaction des médecins, la réaction des associations de médecins, la réaction de ce monde scientifique qui supposément utilise la science pour soigner et nous amener le plus scientifiquement vers la meilleure santé possible. Alors, sur le Wikipédia en anglais, le World Health Organization a fortement recommandé d'éviter les cigarettes électroniques tant qu'il n'y a peu d'études sur elles. Mais ça fait des années que la cigarette électronique existe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'études? Comment ça se fait? Il y a déjà plus d'un million de Français qui utilisent, qui consomment de la cigarette électronique et pourtant, il n'y a pas d'argent pour faire d'études là-dessus. C'est incroyable! L'Association des médecins américains, elle, dit que la cigarette électronique ne devrait être suggérée qu'en dernier recours, seulement si la personne refuse les options pharmaceutiques. Mais ces options pharmaceutiques, comme on vient de le voir, elles ne fonctionnent pas, 15% de chance, mais c'est rien. Et en plus, elles coûtent tellement cher qu'elles doivent être subventionnées par l'État. Donc, sur les pages françaises, ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup d'avertissements en comment la cigarette électronique est potentiellement cancérigène et comment elle peut être sale comme une pipe et toutes sortes de choses comme ça. Alors que les critiques qu'ils amènent sont tellement malhonnêtes parce que ça parle de problèmes d'ingénierie qui peuvent et devraient être réglés. Alors si vraiment, il y a déjà la pipe, ça tue les gens parce qu'il y a une fumée cancérigène. Je ne pense pas que les gens meurent de la pipe, des bactéries qui sont dans la pipe. Mais la cigarette électronique peut très facilement être créée d'une façon où l'embout s'enlève et se nettoie facilement. Donc, ce n'est pas un problème. Et quand ils vous parlent du fait que ces cigarettes électroniques qui sont faites en Chine peuvent avoir ou ont, d'après certains tests, des quantités de trucs cancérigènes, de métaux lourds, des choses comme ça, déjà, ils ne vous disent jamais quelle quantité ils ont découvert de métaux lourds. Et donc, quand on sait que les métaux lourds et les produits cancérigènes se trouvent dans l'eau de la ville, mais à des concentrations variables, encore là, on peut remarquer que c'est la même chose pour la cigarette électronique. Mais le pire de ça, c'est que s'ils sont vraiment en train de tester ces trucs-là et qu'ils ont trouvé qu'il y avait une marque qui avait des mauvais trucs, qu'ils avertissent les gens, qu'ils disent, on a trouvé que marques XY et Z ont des concentrations élevées de ceci et de cela, et donc il faudrait éviter celle-là. Mais ces autres marques sont bonnes. Et la cigarette électronique, c'est la réponse, mais c'est ça qui pourrait éradiquer complètement la cigarette. Parce que, comme je vous disais, on n'a même pas besoin de faire cet effort monstruux d'essayer d'arrêter de fumer. On n'arrête pas de fumer, en fait, avec la cigarette électronique. Et malgré ça, on ne peut que trouver des cigarettes électroniques faites en Chine. Bon, j'imagine qu'il y en a d'ailleurs, mais le truc sidérant, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour... Il n'y a pas d'argent en Occident pour investir dans des cigarettes électroniques de super qualité. Et c'est choquant parce qu'on est supposément dans un monde capitaliste, et la cigarette électronique, c'est une opportunité en or pour se faire beaucoup d'argent. C'est des millions de consommateurs qui... C'est incroyable. Moi, j'en avais parlé de la cigarette électronique à un hedge fund aux États-Unis il y a quelques années pour justement les encourager à faire un investissement qui leur rapporterait beaucoup et qui aiderait beaucoup de gens. Mais il n'y a aucun intérêt de la part des banquiers de cette classe-là pour aider les gens avec ça. Et donc, oui, les médecins et le reste sont en train de mal informer, mais c'est tellement malhonnête et c'est monstrueux. Et ils vous parlent, ils vont vous dire comment il faudrait interdire la cigarette électronique pour les adolescents. Ça semble logique quand on y pense mal, mais le fait est que presque tout le monde commence à fumer à l'adolescence. Moi, j'ai commencé à fumer à 15 ans alors que j'étais absolument con de la cigarette toute ma vie quand j'étais petit enfant. Et pourtant, à 15 ans, j'ai eu un jour, j'ai eu l'envie de juste fumer une clope et de voir comment c'était. Et je suis devenu accro comme ça. J'ai galéré pendant 10 ans. Ça a été quel calvaire pour me libérer de ça. Mais donc, il y a beaucoup, beaucoup d'adolescents qui fument. Et interdire la cigarette électronique pour les adolescents, c'est monstrueux. Évidemment, c'est ça l'autre chose, c'est qu'on est toujours... La cigarette électronique est intéressante comme alternative à la cigarette. Et on ne peut pas comparer les dizaines, les centaines de produits chimiques, de produits cancérigènes de la cigarette à la cigarette électronique. Mais même, il vous parle d'interdire la cigarette électronique dans les lieux publics. Alors que la cigarette électronique n'a rien, il n'y a rien d'intrinsèquement cancérigène ou dangereux dans la cigarette électronique. La nicotine n'est pas néfaste. Ce n'est pas pire que la caféine. Il n'y a pas d'études qui démontrent que la nicotine à elle seule a moins d'avoir des quantités, des concentrations vraiment élevées. Évidemment, ça peut tuer, comme la caféine aussi peut tuer quand c'est trop fort. Mais les autres produits qui sont mis dans les cigarettes électroniques, normalement, aussi, sont absolument inoffensifs. Donc, il n'y a rien dans la cigarette électronique qui, en plus, de toute façon, une fois que c'est exhalé, ça se mélange dans l'air de la pièce et ça devient des parties par millions ou par milliards. Il n'y a pas de raison d'interdire ça dans les lieux publics. Je pense qu'on serait mieux d'interdire les parfums avant d'interdire les cigarettes électroniques. mais on voit évidemment qu'il y a un désir très, très fort de la part du système d'interdire et d'empêcher les gens de se guérir de la cigarette. C'est choquant. Et toujours, ils essayent dans leur présentation de faire peur et d'oublier qu'on compare la cigarette électronique à la cigarette qui est tellement mauvaise. Et donc, je pense que la cigarette électronique est peut-être un des meilleurs exemples qui prouve combien il faut faire vraiment attention avec les informations médicales qu'on nous donne. Je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La médecine qu'on nous donne, c'est une médecine qu'on nous offre. C'est une médecine corporative qui cherche surtout et avant tout à se faire de l'argent sur notre dos. C'est sclérant. Mais en tout cas, alors, un truc intéressant aussi, c'est que pour les gens qui fument de la marijuana, il y a la même option. c'est un truc qui s'appelle un vaporisateur. Alors, on a tous les mêmes avantages que la cigarette électronique, c'est-à-dire qu'on sauve deux à trois fois au moins d'argent parce qu'on n'est plus en train de brûler les deux tiers de ce qu'on consomme. C'est juste question de chauffer assez pour que ça s'évapore et donc il n'y a plus de produits cancérigènes qui sont à moitié oxydés. Mais il n'y a plus de mauvaise odeur et toutes sortes d'autres avantages. Donc, vous pouvez aussi utiliser ça pour ceux d'entre vous qui fumez la marijuana. Mais pour ceux, pour revenir à la cigarette électronique, c'est pas question à la base d'arrêter de fumer. Il n'y a pas de raison d'hésiter ou d'avoir peur de ça ou de se dire qu'on n'est pas prêt. C'est tellement facile. Surtout si vous faites ce tout petit effort de rompre complètement et de juste voir qu'est-ce que ça donnera après deux semaines, après six semaines. Vous verrez qu'après six semaines, vous n'en voudrez plus jamais de la cigarette et vous serez... C'est tellement facile, c'est tellement bon. Mais si vous voulez quand même vous libérer de la nicotine, de l'addiction, la cigarette électronique offre en plus une méthane assez facile parce qu'avec la cigarette électronique, on peut contrôler très facilement le débit de nicotine qu'on reçoit. Et donc, on peut très lentement réduire sa consommation de nicotine et donc le faire tellement doucement que ce n'est jamais vraiment difficile et finalement arriver à un point où on fume des cigarettes électroniques sans nicotine. Et puis, normalement, à ce moment-là, on peut arrêter quand on veut. Donc, c'est une option ensuite pour vraiment se libérer parce que... Est-ce que vous voulez dépenser des centaines d'euros par année sur des cigarettes électroniques? C'est une addiction. Ça ne sert à rien. Et il y a toujours un petit risque ou un risque d'avoir quelques trucs malsains parce que ça vient de Chine ou parce que ça a été mal fait ou parce que... Donc, c'est ça. Bonne chance. Et puis, vraiment, c'est tellement un plaisir de se libérer de la cigarette. C'est sidérant comment on peut, à cause de la nicotine, apprendre à aimer la fumée cancérogène. Et quand on se libère de la cigarette, de la fumée cancérogène, la qualité de vie, tous les témoignages des gens qui utilisent la cigarette électrique sont tellement positifs et tellement encourageants et ils font plaisir aussi à voir parce que sur cette page, il y a beaucoup de commentaires justement pour réagir aux tentatives de l'État ou du système de nous faire peur sur ces sujets-là. Mais tout le monde voit très bien, je pense, combien c'est choquant que le système essaie de bloquer ça, d'empêcher ça. Déjà, un million de consommateurs de cigarette électronique, ça veut dire un milliard d'euros par an en moins de revenus pour le gouvernement, des revenus qui sont utilisés pour payer les dettes aux banques, les dettes factices et pour faire la guerre et pour faire tout ça d'autres édicaces. C'est moins d'argent à donner pour les compagnies pharmaceutiques qui ne nous soignent pas, qui ne font que soigner ou que s'occuper des symptômes tant que possible plutôt que des sources de nos problèmes. Alors, un truc de plus, c'est au niveau pratique. Si vous êtes intéressé maintenant à essayer la cigarette électronique, eh bien, comment s'y prendre? C'est très facile, surtout si vous habitez en France. On a juste à aller dans un magasin, apparemment, ils sont un peu partout, des magasins qui vendent des cigarettes électroniques. Et c'est important d'essayer de trouver un modèle qui permet de remplir avec un liquide plutôt que de forcer l'utilisateur à acheter des cartouches jetables parce qu'évidemment, ça coûte beaucoup moins. Et puis vraiment, on sauve énormément d'argent avec la cigarette électronique comparé à la cigarette. C'est deux à cinq fois moins cher. Et l'autre chose aussi, c'est qu'apparemment, c'est mieux de ne pas viser un modèle qui ressemble exactement à une cigarette parce qu'il y a des cigarettes électroniques qui sont faites et qui sont exactement comme une clope normale et même avec des fois une petite lumière rouge qui s'allume et puis des trucs comme ça. Et les désavantages de ces modèles-là, c'est que premièrement, les piles sont trop petites et donc la durée de vie sera trop courte. Probablement aussi que dans un volume réduit comme une petite clope, le système a des chances de fonctionner un peu moins pour faire évaporer le liquide. Mais l'autre désavantage en plus d'avoir une cigarette électronique qui ressemble trop à une cigarette, c'est que les gens qui vous voient vapoter vont penser que c'est nocif parce qu'ils vont associer ça à une cigarette alors qu'en vérité, ce n'est pas nocif du tout. Et donc, on a pas mal d'avantages à chercher un truc qui ne ressemble pas à une cigarette, même si c'est tentant au début. Et pour les Québécois, malheureusement, ici, c'est illégal de vendre des cigarettes électroniques dans des magasins. On peut acheter des cigarettes partout, mais pas des cigarettes électroniques. Et donc, il faut acheter sur Internet, mais ça s'achète facilement. Et puis, déterminer aussi la concentration à acheter, la concentration de nicotine, ça, ça se détermine aussi assez facilement sur des pages. Mais c'est plus facile en France parce que quand on va dans le magasin, on se fait généralement très bien servir. Et donc, je vais finir avec une petite anecdote pour aussi mentionner juste que ce n'est pas juste le sommet de la pyramide médicale qui est contre la cigarette électronique et qui raconte n'importe quoi là-dessus. Moi, j'avais parlé de la cigarette électronique à un voisin qui fume depuis 40 ou 50 ans et je commençais à l'intéresser là-dessus. Mais malheureusement, il est allé parler de ça à son médecin qui, lui, l'a convaincu de ne pas passer à la cigarette électronique et donc de continuer à fumer. Donc, ce gars-là, depuis des mois, continue à fumer et va continuer à fumer. Il va probablement fumer jusqu'à la mort. Et d'après un médecin, ça, c'est préférable. Donc, il faut faire attention.